bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on est le 1er décembre j'ai sorti mon petit bonnet de noël je me suis détaché les cheveux puisqu'il y en a qui me demandaient en fait je les attache parce que j'aime pas avoir les cheveux voilà ça me gêne ce que je porte la robe starmania de super bison dans cette jersey mais que vous allez retrouver ce soir sur la boutique en trois coloris qui a un effet l'urex un peu léopard je sais pas si vous allez vous voyez un peu ça brille bon là il tient quand même le coup parce que je l'ai lavé plusieurs fois et vous voyez pas de bouloche rien donc ça va alors pour commencer la journée déjà je commence par me représenter s'il y en a qui arrivent sur cette vidéo par hasard donc je suis audrey de petit bout de création sur youtube et sur instagram ainsi que audrey mercerie sur instagram et sur facebook et bien sûr vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audrey mercerie point com merci pour tous vos messages pour mon chat hier pour ma petite minette elle est rentrée plusieurs heures après en fait elle a attendu la tombée de la nuit qui fasse nuit pour rentrer je pense qu'elle attendait de se cacher en fait par contre elle est quand même un peu terrorisée si on fait un peu des grands gestes tout de suite elle a peur donc je pense que ça va se faire mais je pense qu'elle est pas près de sortir elle qui sortait déjà pas beaucoup et puis du coup elle a un peu d'embonpoint ça va pas l'arranger mais bon voilà c'est tout c'est comme ça on n'y peut rien je suis déjà très contente qu'elle soit revenue et merci infiniment de tous vos messages hier c'était vraiment très très gentil de votre part je n'ouvre pas mon calendrier de l'avant puisque je ne l'ai pas reçu je le reçois ce matin donc je l'ouvrirai tout à l'heure avec vous celui que j'avais prévu de faire en papier il est toujours dans le carton j'ai toujours pas eu le temps de le faire c'est pas grave voilà ce n'est point grave ce matin je vais préparer j'ai quelques petites commandes à préparer je vais finir les ourlets du pantalon pour la copine de mon fils je dois aussi lui emballer son cadeau d'anniversaire merci maman je dois qu'est ce que je veux faire aussi je vais coudre le modèle là donc je vous en reparle tout à l'heure de ce tissu et du modèle que j'ai choisi de coudre et je voulais aussi vous dire que donc ce soir tout à l'heure je vous ferai dans l'après midi je vous présenterai les nouveaux tissus et je voulais vous dire aussi vous avez été nombreuses à me redemander du teddy du velours teddy donc je les ai mis en précommande là ils y sont déjà sur le site donc j'ai remis le crème le vieux vert et le marron donc en gros j'ai mis une bobine de chaque et je vais les commander en début de semaine là je pense lundi donc après il faudra attendre soit je les recevrai dans la même semaine soit la semaine d'après parce que là je sais qu'avec noël ils ont un peu de délai mais ça arrivera quand même assez vite donc j'espère que que voilà vous pourrez que ça vous fait plaisir et que vous allez en profiter puisque vous avez été nombreuses à me le demander en commentaire et en et en message quoi d'autre quoi d'autre bah écoutez je suis contente ça y est nous sommes donc le 1er décembre noël approche ce qui me fait dire que je n'ai toujours pas fini mes cadeaux de noël mais c'est pas grave on va y arriver on va y arriver je sais que moi c'est toujours dans dans les limites de temps que je suis la plus productive j'ai vraiment du mal à étaler les choses mais bon qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire j'ai noté ça et puis et bien merci pour la vidéo d'hier parce qu'elle est encore top numéro 1 dans mon classement et ça c'est génial franchement merci infiniment du fond du coeur ça me fait très plaisir bah écoutez je vais attaquer par les commandes et puis ben je vous retrouve après pour vous dire ce qu'on va faire et puis Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de ce superbe jersey maille, donc je vous avais parlé hier, qui sera ce soir dans la boutique, voilà, avec ces jolis oiseaux, ces jolis, ces brodés dessus, c'est vraiment très très beau. Et ça n'a pas l'air de gratter, ça va, ça reste doux à l'arrière, voilà, et donc je vais me faire le modèle pépite de Superbison, et je vais faire la version A, toute simple, juste avec les fronces au niveau des emmanchures, là. Voilà, et voilà, tout simplement, je vais vous montrer comment on fait pour faire les fronces avec de la laminette, de toute façon, si vous voulez, j'ai fait une vidéo consacrée à ce sujet, donc vous pouvez aller voir dans mes vidéos que j'ai faites avant, il y a quelque temps. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la barre de description, sinon vous pouvez aller voir sur la chaîne, vous la trouverez. Et bien, écoutez, je vais, là j'ai sorti toutes mes pièces, je vais découper mon tissu, et puis on passera à la couture, en attendant que le livre repasse, il ne devrait pas tarder. Alors, je vais essayer de vous montrer, en fait, on a les deux crans pour mettre la laminette, pour faire la fronce, le fil de fronce, et en fait, vous voyez, on vous dit à combien il faut de centimètres, donc là, je suis à 13 centimètres de laminette, je mets une épingle au début et une épingle sur le second cran, et là, je vais venir coudre au point zigzag sur l'envers, en étirant pour que ma laminette soit à plat sur mon tissu, et puis en fait, une fois qu'elle sera cousue, ça va former les fronces, parce qu'elle va revenir en place, et du coup, on aura la bonne mesure qui va sur les devants et les dos, puisqu'il faut faire aussi sur les dos les fronces. Donc, je vais essayer de vous montrer à la machine à coudre comment ça se passe. Alors, là, j'ai planté mon aiguille, je me suis mis au point zigzag, et je vais étirer ma laminette, voilà, et la mettre, hop, bien au bord, voilà, et je vais la coudre tout du long au point zigzag. Et donc, voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est très sombre, là, j'ai tout mon point zigzag, et vous voyez, hop, ça vient et ça refait les fronces, donc il faut que je fasse ça pour les devants et les dos de la manche, et puis après, je pourrais les assembler. Je fais une petite pause, j'ai reçu mon calendrier de l'avant The Body Shop, donc en fait, ça se prend comme ça, c'est une grande boîte, et puis vous l'ouvrez, et vous avez tout un petit décor, et puis on a toutes les cases qui sont en dessous. Eh bien, écoutez, je vais ouvrir ma première case, donc elle est là, alors je ne suis pas sponso, c'est juste, je vous montre mon petit calendrier de l'avant beauté. Voilà, donc c'est une case comme ça, alors derrière, on a un petit texte en anglais, donc bon, ce n'est pas pour moi, et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur ? J'ai une crème pour les mains à la mangue, voilà, je trouve que ça va sentir super bon. Ah, super, alors c'est un calendrier de l'avant que j'ai payé, je crois, 58 euros, parce que là, il y avait une réduction dessus, et ça, c'est un format vente, ce n'est pas un échantillon, donc je suis contente, je vais la mettre, je vais la laisser ici, celle-là, parce que j'ai déjà celle à la cerise, il me semble, en bas, donc je vais la laisser ici, celle-là, pour voilà. Voilà, c'était le petit instant calendrier de l'avant qu'on retrouvera demain, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je retourne à mon pull. Allez, je vous montre un petit peu mon avancée, donc voilà ce que ça donne, il ne me reste plus que l'encolure, le bas, le bracelet, enfin, la ceinture en bas, et les bracelets de manches à fer, donc vous voyez, ça fait quand même un très joli pull. Alors, j'ai trop hâte qu'il soit fini pour pouvoir le mettre, ça va être vraiment très joli. Donc là, en fait, je n'ai pas beaucoup avancé ce matin, enfin, je n'ai pas été aussi vite que je voulais, là, il est déjà 11h30, parce que j'ai ma fille qui est passée, donc j'en ai profité, puisque je ne la vois pas souvent, donc là, je vais arrêter, je vais faire un petit peu de montage, et je vais aller manger, et puis je reprendrai après. Donc, voilà, moi, j'aime bien, vous voyez, avec les petites fronces, là, c'est chouette, hein, et puis derrière, pareil, on a des fronces, là, et ici, franchement, j'ai trop hâte que je l'ai avoir fini, parce que je vais vraiment le kiffer, celui-là. En plus, il est tellement doux, le tissu, vraiment, je ne vous raconte pas des bêtises, là, c'est vraiment très, très doux, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse pour le moment sur ça, et puis je reviens dans l'après-midi pour le finir, pour vous montrer les nouveaux tissus, et vous parler du petit code promo qu'il y aura pour ce week-end. Voilà, eh bien, écoutez, on se dit à tout à l'heure. Et voilà, j'ai fini mon petit pull. Donc, vous voyez, là, il y a la bande en bas, hop, l'encolure, les petites fronces, ici, et là, sur le dos. Donc, j'aime bien. Oh, il est d'une douceur, ce tissu. Voilà, un petit pull tout simple, mais vous voyez, avec les broderies, ça suffit vraiment, voilà, il n'y a pas besoin d'un truc bien compliqué. Je me dis qu'en robe longue, ça pourrait être pas mal aussi. Voilà, il y a une belle élasticité, donc c'est très confort. Hop, les poignées de manche. Un pull très rapide à faire. Enfin, franchement, il est pas mal. Je l'ai mis avec mon short châtaigne, voilà, et mes collants de la gamba de boxe. Ben, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je suis ravie, franchement, j'adore, je vais le partir demain. Il est vraiment très beau. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, c'est la partie que j'ai tournée juste avant, qui sont la présentation de tissu. Et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Alors, je vais vous présenter les mailles jersey qui vont être en vente ce soir. Donc, j'ai mis la ring light. J'espère que ça ne va pas faire trop bizarre. Mais franchement, je n'ai pas de luminosité. Si je veux que vous voyez quelque chose, ça ne va pas le faire. Donc, je vous mettrai les noms ici. Et puis, vous aurez le lien de la boutique dans la barre de description. Alors, on commence avec ce genre de maille, vous voyez, avec le durex un peu et le grahou. Et là, au moins, vous voyez bien. Donc, on a celui-ci qui est un verre. Alors, j'ai appelé ça verre. Il dit ce verre pétrole. C'est verre pour moi. Voilà. Donc, là, on l'a en une face. Voilà, vous voyez quand même. Et au niveau de l'élasticité, on est sur quelque chose de très élastique que dans le sens de la lèse. Voilà. Et là, je pense que vous voyez bien les grahoux qui sont avec des petits fils durex. Voilà, il est très, très beau. Ça pourrait faire aussi un joli pull, une jolie robe. Alors là, franchement, il y a vraiment de quoi faire de très beau, de très belles choses. Ça pourrait être quelque chose de sympa pour les fêtes. Donc, on a le verre comme ceci. Hop. Ensuite, on a le même que celui-là, le rose nude. Et vous voyez, il a plus d'un an et on est sur le même coloris et même en étant lavé. Alors, pareil, pour l'élasticité et tout. Là, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. Oui, vous voyez, les paillettes. Enfin, les paillettes, non, le fil durex. Voilà. Hop. Pareil, élasticité. Vous voyez, ça, c'est pour faire un très joli pull. Moi, j'adore. Vraiment. Donc, là, c'est le rose nude. C'est un rose... C'est pas un rose layette. C'est un très, un très beau rose. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, on a le brick. Alors, le brick, moi, je dirais... Oui, c'est pareil, c'est un rouge bordeaux marronné, on va dire. Ouais, vous avez les bonnes couleurs, là. Il est vraiment pareil avec les petits durex. Vous voyez, ça fait comme des tèches un peu graoules et au part. Voilà. Pareil sur l'élasticité. Vraiment, celui-là aussi, il est magnifique. Ils sont tous magnifiques, je trouve. Vraiment. Waouh. Super beau. Et le dernier... Donc, là, mon autre commande va partir. Donc, il y aura des nouveautés encore la semaine prochaine. Et donc, on a celui-ci avec les broderies oiseaux. Voilà. Hop. Je vais essayer de vous les montrer de plus près. Pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, là, on est sur un écru chiné, un beige chiné, même, je dirais plutôt. Un beige chiné. Je ne sais pas comment ça va rendre. Je vais voir après au montage comment ça rend les couleurs avec la ring light. Et donc, c'est celui que vous avez vu avec mon pull juste avant. Donc, là, je tourne avant d'avoir fini le pull parce que je profite qu'il y ait encore un tout petit peu de lumière et la ring light. Donc, là, moi, je vais aller finir le pull, mais vous l'aurez vu juste avant. Et puis, il est vraiment... Il est d'une douceur incroyable. Il est facile à travailler. Ah oui, au niveau de l'élasticité, quand même, ce serait bien que je vous montre. Hop. On est sur, vous voyez, vraiment très élastique. Pas beaucoup dans ce sens-là, mais dans le sens de la laisse, pareil, on a un confort incroyable. Donc, voilà pour celui-ci aussi. Et donc, eh bien, écoutez, je vous propose pour ce premier jour de décembre de profiter des frais de port gratuits jusqu'au dimanche soir. Donc, on sera le 3, si je ne me trompe pas. On sera le 3 décembre. Donc, je vous mets le code ici. Donc, ce sera YouTube free. Voilà, je vous l'écris ici. Et vous aurez donc les frais de port gratuits jusqu'au dimanche soir pour toute commande dans la boutique. Donc, voilà, j'espère que ces mailles vont vous plaire parce que franchement, elles sont vraiment très, très belles. Celle-ci est vraiment magnifique au niveau des coloris. Voilà, il y a vraiment l'effet, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Voilà, avec ce petit fil durex qui fait des effets grahoux. C'est vraiment très, très beau. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis à tout à l'heure pour faire la conclusion de cette vidéo. Et voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. On va conclure ici. Donc, eh bien, vous avez vu que j'ai cousu le petit pull Pépite, la version A. Voilà, dans ce très joli maille, cette très jolie maille jersey beige. Avec ces très jolies brudilles que vous pouvez retrouver sur la boutique. N'oubliez pas aussi que j'ai remis en précommande les velours Teddy. Donc, le marron, le vieux vert et le blanc, enfin le crème. Voilà, je vous les laisse encore, je vous les laisse quelques jours. Et puis après, je passerai la commande. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sachant que là, jusque dimanche, vous avez les frais de port gratuits. Donc, voilà, profitez-en, faites-vous plaisir. Donc, vous avez vu le code juste avant. Écoutez, je ne sais pas si je vais filmer demain. Dimanche, c'est sûr que je ne filmerai pas. Demain, je ne sais pas. Je ne sais pas si je viendrai filmer. Ou alors, ce sera peut-être une petite vidéo plus courte que d'habitude. Où j'ouvrirai mon calendrier de l'Avent. Où je ferai deux, trois bricoles. Mais, voilà, j'ai d'autres choses à faire aussi. Ouh, je perds mon chapeau. Voilà, j'ai remis mon chapeau. On dirait que ça va à peu près. Ouais, eh bien, écoutez, j'espère que les petites nouveautés vont vous plaire. Les prochaines arrivent la semaine prochaine. Normalement, si tout va bien. Euh, donc, c'est ce que je disais. Je ne pense, je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vidéo demain. Dimanche, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Au pire, on se retrouvera lundi. Je ne sais pas pour demain, on verra. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait déjà bien le tour. Euh, je n'ai pas eu le temps encore de finir le pantalon pour mon fils. Donc, peut-être que je le ferai demain, tranquille. Euh, donc, le pantalon de pyjama pour mon fils demain matin, peut-être. Et puis, euh, et puis, et puis, ben, il va falloir que je m'active sur les autres projets. Mais bon, ça va se faire, il n'y a pas de soucis. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Euh, un bon petit déjeuner, un bon repas de midi, un bon goûter. Ce que vous voulez. Je vous souhaite plein de bonheur. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada